Si on aime le foot, c'est pour vivre intensément ce genre de moment, se laisser emporter par la foule. Rendez-vous dans un instant. Qui va l'emporter dans ce choc ? On va le découvrir dans quelques semaines. Encore une belle soirée de fous. Omar d'Afrika, Benjamin da Silva. Ce n'est pas remarqué au bébé d'eau, mais c'est pas mal quand même pour vous commenter ce match. Sans aucun doute, on devrait assister aujourd'hui à une rencontre spectaculaire. La France affronte la Belgique. Le football, c'est ça qui nous rassemble. L'amour, la grâce, la fusion. Dilaté vos chakras ! Et pourquoi pas ? De loin ! Ouh, le ballon est pour flirter avec la barre ! Voici les titulaires pour l'équipe de France. Dont le but, c'est Mike Meignan. El Colomone sera épaulé par Yussou Chofana au milieu. Et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe demain. Et peut-être l'occasion de marquer ! Chofana ! Pour Marcus Thuram ! Et il remporte son duel ! Bien indépendu ! Luque Baggio ! C'est pas du Castagne ! Ah, donc je remets Luque à peu ! C'est un ballon récupéré sans aucun problème ! Jute coupée ! Et ça joue sur une volo-autée ? Les Yessman… C'est capillé de laissance aussi ! Pour Thibaut Courtois ! Yannick Carrasco, Théâtre, Arnaud Carrasco, et le centre dans du monde, le ballon est écarté, il est en train de le tir, et en opposition Jules Koundé, il y a une possibilité d'avoir un peu concentré, et l'attaque n'ira pas plus loin, très bonne lecture du jeu. J'ai le golorenté, la balle pour Timanz, Yannick Carrasco, ce ballon est dévié par le premier égo défensif. Marc Sturard avec le ballon. Marc fait la trappe, et oui c'est dedans, avec ce geste acrobatique, la volée pour reprendre ce ballon, le propulsé au fond des filets. Michel a l'adresse ! Regardez le ballon qui lui arrive dessus, il s'émet légèrement de profit, et dans son coup, c'est le corps qui parle et qui fait des choses extraordinaires. Le premier but de Sauvage donne 1-0 au tableau d'affichage. Et ça joue sur Lokaku ! Et maintenant De Bruyde ! Et ça joue sur Edbo Lokanté ! Et Karasco reçoit le ballon ! Bonne intervention pour stopper l'attaque ! Et le ballon d'affichage. Le ballon d'affichage est repoussé ! Encore un arrêt du gardien, il capte bien le ballon ! Fofana ! Le ballon leur échappe ! Il y a une faute, un contact, l'arbitre laisse l'action se développer ! La compression de Lukaku ! Karasco reçoit le ballon ! À côté de l'égalisation ! Et le but ! Voilà ! Ce match qui est relancé ! Cette rencontre qui repart avec cette égalisation ! On la revoit, cette passe à la limite d'un jeu qui vire au fond une excellente situation de but ! Évidemment, à cette distance, Lukaku n'a pas besoin de nous mettre ! Ça finit au fond des filets ! Et ça reprend, après le but d'égalisation, un partout ! En excellente position pour tirer ! Oh, quelle opportunité gâchée ! Il y avait quand même mieux à faire là ! Ousmane Dembélé ! Oh là 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 ! Mais une échelle frappe à cette distance en plus ! Exceptionnelle ! Elle boulait des canons ! Et regardez la trajectoire ! On dirait à Missy ! Magnifique ! Et le jeu reprend, on va voir si la belle échique peut réagir ! Tillmans ! De Bruyne reçoit le ballon ! C'est De Bruyne avec le ballon ! Il y a la place pour un bon centre ! Et la tête qui rendait le ballon ! Il y a la place pour un bon centre ! Avec Kevin De Bruyne ! Ça joue Yannick Carrasco ! En bonne position pour égaliser ! Pauline Ballon est touché ! Corner à suivre ! Et de Bruyne ! C'est tiré par De Bruyne ! Et c'est dans les bras du Perbell ! Le ballon sort en couche. Antoine Griezmann à la réception, Griezmann ! Oui c'est bien de se créer des situations intéressantes mais c'est bon. Il court toujours sous une petite avance au tableau d'affichage. Antoine Griezmann à la réception, Griezmann ! Et non, sans danger ! Nous connaissons maintenant le temps additionnel, une minute en plus de minimum. Et voilà donc l'arbitre qui vient de siffler la mi-temps. Sur cette première période, c'est vraiment encourageant ce qu'il a montré Ousmane Mbélé. De l'espoir, de la chaleur, de l'ambition. Ce but marqué en première période offre l'avantage à son équipe. Et c'est très important pour la suite du match. Et c'est reparti. La deuxième mi-temps donc, le coup d'envoi donné par l'équipe de France. Demands. Bon, Yannick Carrasco. Yannick Carrasco. Et on passe encore à Lukaku. La interception et le ballon perdu donc par la Belgique. Il y a une faute. L'arbitre intervient et le coup franc est dangereux. Et ce coup franc partait bien, mais le gardien avait anticipé la finale de Loire. Un peu de routine avec ce changement. Sa corner bien, j'ai bien frappé. Et but, ça y est ! C'est réussi, le doublé ! Sa forme est éblouissante. Son efficacité insolente. Deux buts marqués. Et ce n'est pas fini. Le réalisateur qui tient à nous remontrer ce corner. Et c'est vrai qu'il est très bien frappé. Le ballon qui redescend, mais finalement personne ne parvient à s'interposer, à la tombée. C'est repris et ça fait but. Alors que le match reprend, nous rappelons le score. 3-1. Kylian Mbappé ! Thiemanns. De Bruyne reçoit le ballon. Loïs Openda. Il s'est joué avec De Bruyne. Un impeccable, c'est Intervenso. Il faut faire un arbre. Oh, Kriesman qui cherchait de passe. Avec Kylian Mbappé. Elle a la place pour porter sa chance. Et le gardien. Ils sont saisis, ils sont contre problème. Thiemanns. 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 Il y a du monde là, quelques possibilités. Bah, c'était bien parti mais ce ballon est perdu finalement. C'est dégagé, sur le centre, nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. La Belgique reprend la possession du ballon. Le bon joueur pour intercepter cette balle. Voilà, changement donc. Le corner. Voilà qui est bien défendu, c'est bien joué. Le ballon pour Youssou Fofana. Ah là là, la faute, l'intervention, le touch, c'est un peu violent tout ça. Qu'est-ce qu'on va dire à l'arbitre ? L'arbitre a considéré que ça valait un quart. Mais oui, et à l'arbitre, c'est trop fort. Ça va Ramon ! Chou, yes man ! Directement dans le mur, il est à la voix sur le gardien. bonne à d'avancées oui pourquoi pas dans le dos de la défense il ya tout l'équilibre l'adresse la spontanéité voilà un classique qu'on apprécie on voit ce ballon en profondeur qui s'envole par dessus les défenseurs ensuite à cette distance pas mal d'options possibles la frappe en force c'est la garantie des surprenants de la gardienne et ça donne aussi des beaux ralentis on récapitule ça fait donc 4 1 marquis sur un avec le ballon voyons sur ce ballon là mais non ça s'arrête là finalement on ah le ballon est rendu le soutien Paysman ! C'est une tentative frontaine, mais la frappe reste dans le coup. Oh, que puissante ! Il ne vient pas se couler si loin que ça, la gagne ! Kevin De Bruyne. Le ballon derrière du Carrasco. Lukaku avec le ballon. Et maintenant De Bruyne. Attention, très bonne occasion ! Et le gardien qui est bien vigilant. Et le but, tellement évident ! Le gardien a déserté, et c'est facile de marquer ! On le revoit, le but était grand couvert, et donc ça finit au fond, on s'en trouve des difficultés. 4 buts à 2, au tableau d'affichage. Il a dû se tirer en attaque. Paysman ! Mais c'est capté, tranquillement, au final. Et le ballon change les camps. Et ça, je ne suis pas le cas. Et ça, je ne suis pas le cas. Ouh, la frappe est en position de dernier défenseur ! Ça pourrait valoir un rouge ! Et le dernier défenseur arrive en retard, l'attaquant s'effondre. Le rouge, c'est quasiment obligatoirement. C'est complètement obligatoirement très clair, annié une occasion de but de manifeste. C'est rouge, point bas ! Et le staff décide de faire un changement. Et oui ! Le but ! Et Montada est en cours ! Et voilà, c'est au fond ! Quel coup franc est bien de tirer. Le ballon est venu faire délicatement le tour du mur adverse par l'extérieur pour aller finalement s'élanger là-haut. C'est parti ! Du jeu, des buts, des tribunes en folie, les deux équipes nous offrent un grand match. Et cette rencontre va marquer les esprits. C'est contre, sans problème. Et attention à la faute, parce que ça donne un excellent conflit pour l'adversaire. Il y a encore la place pour égaliser. Superbe intervention dans le bon détail. Ça permet à son équipe de se mettre à une seule longueur. Il y a encore la place pour égaliser. Le ballon dans la surface. Et le corner de deux de rien. Le ballon est renvoyé par la défense. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Plus que 5 minutes avant la fin. Et toujours ce petit but d'avance à défendre. Et la Belgique, tu reprends le ballon. Dernière offensive et peut-être un dernier bon ballon à utiliser pour égaliser. Le ballon a été en passant à la différence. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! L'Orger signalée là, dommages. Votre patience sur ce jour de passe. Il propone le temps des filles et la mâcher. C'est parti ! Oh ! Beaucoup ! Beaucoup ! Ça joue, avantage. mais oui à l'usinante il transperce les filets Il y a la puissance, la précision et la surprise, il y a tout dans cette graphe, très loin. Et avec ce but, le score est phénoménal, 5-3. 5 minutes minimum, en plus, Carrasco. L'action se poursuit. Oui, super geste défensif, sans commettre de faute. Riezmann. Oui, le pressing est efficace, là. Passage sur Lukaku, capture pour intervenir sur cette phase dangereuse. Voilà ce but tardif, mais il permet d'y croire, c'est pas fini. On la revoit, ce qui passe à la limite de hors-jeu, qui vient offrir une excellente situation de but. Et puis pour conclure, à la tombée, cette magnifique prise de balle, c'est ce qui dit qu'il... Et voilà, on en reste là, c'est terminé dans cette rencontre, et donc, l'équipe de France s'impose. Seulement un petit but d'écart entre ces deux équipes, un duel extrêmement disputé jusqu'à la fin. Le craque de la rencontre, évidemment, c'est lui, Thylian Mbappé. Encore une fois, exceptionnel. Il a vraiment tout pour lui. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence apaisée sur la défense, ce doublé, c'est la récompense de tout son travail devant le but adverse.